Salut tout le monde, donc cette fois-ci je vais faire une nouvelle petite série par rapport à la dernière version de Blender 3.3 LTS. Évidemment, moi, toutes mes formations que je propose soit sur frtuto.com, Udemy, à chaque fois je fais en sorte de faire évoluer celles-ci. Je suis passé de la 2.83 à la 2.93, maintenant ça sera la 3.3. Donc, si par exemple vous êtes intéressé, bien entendu, toutes mes formations que vous retrouverez sur frtuto.com vont être mises à jour par rapport à la version 3.3. Ce qui va m'intéresser par rapport à cette version, c'est qu'on va venir ici, on va cliquer sur What News, c'est en gros ce qu'il y a de nouveau, et évidemment on va pouvoir dépiler. Alors, ça je vous en parlerai, bien entendu, c'est le nouvel élément qui a été rajouté dans la primitive de type Curve, très intéressante. Alors, on reviendra dessus, mais un peu plus tard. Tout ce qui est géométrie note, je ne vous en parlerai pas parce que je n'ai pas assez de connaissances par rapport à ça. Donc là, pour l'instant, je n'en parle pas. Ce qui va m'intéresser pour l'instant, vous allez voir, c'est assez simple, c'est tout ce qui va concerner la modélisation. Donc, on va dépiler tranquillement, vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va trouver ce qui m'intéresse, c'est-à-dire, on y approche. Voilà, ici, vous voyez qu'on va avoir différentes informations. Alors, tout n'est pas expliqué ici, mais vous allez voir qu'on a quand même un truc intéressant. Ce qui est intéressant, si vous êtes curieux, par exemple, vous cliquez ici, et lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous donner toute une information de ce que celui-ci a été fait, des fois, on a carrément une petite vidéo, et à quoi celui-ci a été corrigé. Donc, sans plus attendre, regardons la première évolution, qui est vraiment très simple. Donc, là, je suis sur la version 2.93, c'est la scène que je propose, là, je vous montre la vignette, c'est la formation gratuite que je propose de plus de deux heures sur Blender pour apprendre à faire ce genre de choses. Mais, ce qui m'intéresse de vous montrer, si par hasard, je prends ici le cube, alors avant, je vais vous mettre les raccourcis clavier, hop, raccourcis clavier, voilà. Si je prends ce cube-là et que je vais faire, mettons, un G, alors avant, excusez-moi, il faut que je me mette comme ça, sinon ça ne va pas être terrible. Si je fais un G, Y, je vais déplacer mon élément. Bon, ben, tout ça, vous connaissez, il n'y a pas de problème, si vous n'êtes pas débutant, vous connaissez. Il y a une évolution qui a été faite, je dirais que c'est surtout par rapport aux débutants, c'est que si on vient ici au niveau des manipulateurs, vous voyez, on a ici les différents manipulateurs, on va pouvoir le bouger, le faire une rotation, un scale, et on aura l'ensemble des éléments. Eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est que par rapport à lui, quand je clique ici sur ma flèche, par exemple, je vais voir bouger du côté de l'axe X, mon gizmo disparaît, d'accord ? Là, on est sur la version 2.93. Si maintenant, je passe sur la version 3.3, là, je suis donc sur la version 3.3, alors ça, c'est l'évolution que je vais vous expliquer, comment mettre des textures, comment vous expliquer un petit peu le fameux, si on vient ici, au niveau de add dans curve, vous voyez, on a ça. Je vous expliquerai un petit peu comment faire dans l'initiation gratuite, comment faire ce genre de choses, ainsi que la gestion des textures, un petit peu de bevel, enfin, c'est assez simple, mais ce qui m'intéressait, c'est de vous montrer qu'il y a une évolution entre la 2.93 et 3.3. Revenons à nos petits cubes. Si je prends celui-ci, je vais refaire exactement le même exercice. Je vais vous mettre aussi les raccourcis clavier. Si je fais ici un G, Y, je déplace mon élément. Je ne me sers pas des manipulateurs. Si maintenant, je prends mes manipulateurs, je vais cliquer ici. Je vais cliquer à cet endroit-là, on va prendre cette fois-ci l'axe Y, et je fais ça. Vous voyez que l'axe reste. Ça, c'est une évolution qui est entre la 2.93 et la 3.3. Alors, bien entendu, c'est quelque chose de très simpliste, mais ça peut aider les débutants quand ils commencent à apprendre Blender, parce que Blender est assez déroutant. Moi, je travaille sur différents logiciels. Je suis à la fois formateur sur Tinkercad, SketchUp, Blender, bien entendu, et je m'aperçois que, par exemple, SketchUp est beaucoup plus facile pour débuter. Après, évidemment, celui-ci est assez limite. Par rapport à Blender, on peut aller extrêmement loin. Mais c'est toujours intéressant de voir les différences. Voilà ce que je voulais vous expliquer juste par rapport au gizmo. Alors, ça va marcher à la fois au niveau, si je viens ici en rotation, si je bouge celui-ci, vous voyez que ma rotation va rester. Par contre, dès que vous allez travailler en Scale, celui-ci va disparaître. Bon, c'est la seule chose que j'ai vue. Quand on clique ici, si je clique là, vous voyez, c'est tout. Donc, c'est vraiment un truc très simple, mais je vais y aller tranquillement. Ce que je vais vous montrer, c'est des petites vidéos tranquilles, et vous expliquer un peu quelles sont les évolutions que j'ai vues qui peuvent vous apporter un plus, surtout à vous que si vous êtes débutant, bien entendu. Voilà, donc je n'en ai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne Savard Pour Tous, réalisée par Jean-Michel. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501